Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous sommes dans le vrai. Mais Jésus-Christ est la vérité. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot Seigneur Père Tout-Puissant, Père Saint, Père de gloire. Jéhovah, je vais te dire merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu qui sauve, qui bénit, qui délivre. Seigneur, tu nous as totalement délivrés de toutes ces puissances de ténèbres, n'est-ce pas, merveilleux. Je vais te dire merci Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Voilà, merci de la servitude. Tu nous mènes à la liberté et nous sommes libérés. Alléluia, nous sommes sauvés et nous sommes fortifiés tous les jours. Le Seigneur nous voit, il est avec nous. Le Seigneur nous fortifie, il nous remplit de vie, il nous remplit de paix, de joie. Le Seigneur est Tout-Puissant, notre Dieu est fidèle. Alléluia, il est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut. Je suis Christ, agis. Alléluia, Je suis Christ, c'est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, il est. Alléluia, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Crois en lui. Alléluia, crois en lui et tu seras sauvé, tu seras béni. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, crois qu'il a fait. Alléluia, si tu as demandé quelque chose, crois que Jésus-Christ a fait. Alléluia, libère-toi de tous ces esprits de blocage, des obstacles, de mauvaise pensée. Libère-toi de tous ces démons et sois sauvé. Alléluia, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Et ce verset, j'aime beaucoup ce verset, j'aime tous les versets. Voilà, je vais vous dire aujourd'hui, j'aime ce verset-là. Demain, je vais vous dire j'aime ce verset. Ça veut dire que j'aime la parole. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le psaume 113. Voilà, le psaume 113 et nous allons prendre le verset 7 et 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire à soi avec les grands, avec les grands de son peuple. Alléluia. Notre Dieu, il est si merveilleux, si grand, si puissant. Ensuite, notre Dieu est celui-là même qui bénit. Notre Dieu est celui-là même qui est élevé. Alléluia. Vous voyez, même quand tu es méprisé, Dieu va te donner un nom. Même quand tu n'as rien, Dieu va te donner un nom. Alléluia. Il va te retirer de la pauvreté. Si tu es, si l'ennemi t'a établi dans une famille pauvre, Dieu va te retirer de cette famille pauvre pour te faire à soi avec les grands, avec les grands de son peuple. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il faut dire Amen. Dis Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. De la pauvreté, Dieu peut t'amener à la richesse. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu sois comme J.B. Il faut crier jour et nuit à lui. Dieu entend. Il va te bénir au moment opportun. Alléluia. Dieu seul ne trahit pas. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne va jamais te trahir. Le Seigneur est avec toi. Il sait comment tu travailles pour lui. Il sait que tu pries. Il te regarde dans le secret. Il va te bénir. Il t'a déjà béni. Parce que Jésus dit, tout est accompli. Jésus, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Donc, vous voyez que nous avons un Dieu aussi merveilleux. Nous avons un Dieu aussi fort, aussi merveilleux, aussi fidèle. Il peut être ton conseiller. Dis au Seigneur, sois mon conseiller. Alléluia. Sois ma force, sois mon guérisseur, mon médecin. Il faut le lui dire. Il va le faire. Le Seigneur ne trahit pas sa parole. Il est dans sa parole. Je vous dis tous les jours, il est le comprimé de ma vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est le comprimé de ma vie. Parce que si je ne médite pas la parole, je me sens légère. C'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Mais toutefois, je me plonge dans la parole. Je vois que je suis requinqué. Je me sens bien. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Dieu veut restaurer la Côte d'Ivoire. Dieu veut restaurer ses enfants. Dieu veut nous bénir. Voilà. Nous allons parler un peu de l'arrivée du président Gbagbo. Alléluia. Le président Gbagbo arrive. Le président Gbagbo, voilà, fut un ancien président. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu sait ce qu'il va faire avec le président Gbagbo. Voilà. J'entends beaucoup de choses. Les gens me posent beaucoup de questions. Je vais vous dire, mon portable ne fonctionne plus. parce que j'ai reçu tellement de messages, de vidéos. On me dit, c'est ci, c'est là. Mais j'ai dit, ne sois pas troublé. Tu crois en Jésus? Non, mon frère. Ne sois pas troublé. Le président Gbagbo va atterrir en Côte d'Ivoire. Il faut se réveiller. Le président Gbagbo va atterrir en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo va descendre de l'avion. Je vous avais dit. J'ai dit, il va atterrir en Côte d'Ivoire. Vous connaissez un peu Gbagbo? Non. Ce monsieur-là, il n'a peur de rien. Gbagbo dit, il arrive le 17. Vous croyez qu'il ne va pas venir? Le président Gbagbo arrive. Donc, il faut préparer. Mets-la. Et puis, tu vas là à la repos. Le président Gbagbo arrive. Il y a des gens comme Diaby, là, qui sont en train de vous distraire. Les Bitogo, les Agumani. Agumani met ma honte. Parce qu'il était... Je vous avais donné, j'ai dit, les Ivoiriens étaient en train de... Dieu était en train de délivrer les Ivoiriens. Agumani était dedans. Voilà, lui seulement, je vais dire son nom. Agumani était dedans. Ça veut dire qu'Agumani regrette certains actes. Donc, Gbagbo arrive. Gbagbo va atterrir le 17... Jeudi, le 17 juin 2020... C'est 2022 ou bien 2021. Le président Gbagbo arrive. N'écoutez pas les gens. Ne faites pas des palables. Il arrive. On veut la réconciliation. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur. On veut aller à la réconciliation. On veut que les Ivoiriens soient ensemble. On veut fêter la fête de Noël avec des Boussoumanis, des Kangamans. On veut fêter la fête de Tabaski avec les Kangamans. Toi, mon frère qui m'écoute, on va à la réconciliation. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire ont besoin de se réconcilier. Et j'ai vu le monsieur là. Hier, j'ai vu la vidéo. Il paraît qu'ils ont cassé sa moto. Mais Sam l'Africain est en train de remplacer ça. Mon frère en crise, ma soeur en crise.